break news le nouveau premier ministre a été nommé il s'agit de michel barnier et du coup qui est michel barnier parce qu'on n'en a jamais entendu parler de ces derniers mois il a invité plein de personnes emmanuel macron à l'élysée mais alors michel barnier je découvre son nom aujourd'hui et en plus il est élu direct d'un coup ok et du coup les gauchistes hurlent parce que michel barnier n'est pas de gauche et on voit déjà marcel appelé à faire un coup d'état juste un coup d'état rien de plus ok là c'est jean-luc mélenchon qui pleure parce que selon lui l'élection a été volée au peuple français mais jean-luc mélenchon le peuple français a voté pour qui aux élections européennes législatives pour qui a voté le peuple français elle a été volée à qui l'élection je te demande ce n'est pas le nouveau front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés ce sera un membre parmi d'autres d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petit nombre de députés pour finir présent à l'assemblée nationale il dit ça alors que le nfp a quand même proposé des premiers ministres communistes les communistes sont pas très nombreux l'élection a donc été volé au peuple français le message a été nié c'est moi ou jean-luc mélenchon il a les pupilles très dilatées il a des très gros yeux jean-luc mélenchon bref ici un c'est un passage sur rmc de michel barnier lors de la primaire lr en 2021 du coup il était du côté des lr et michel barnier ce qu'il veut c'est mettre fin à l'immigration de masse incontrôlée la fin des régularisations la fin de l'ame les expulsions facilité la réforme du droit d'asile et un référendum donc il est plutôt relativement de droite et du coup ça fait hurler la gauche 1 on est sur bfm mais ça passe aussi sur rmc donc on va mettre un filtre anti droit d'auteur et on va écouter les propos de notre nouveau premier ministre pour savoir un petit peu ce qu'il en est j'ai proposé un orateur pourquoi un orateur parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat un certain nombre de flux et même à tous les flux et c'est l'objet de cette proposition que je fais ça veut dire concrètement à pauline de baller que au lendemain l'élection présidentielle je demanderai au série de règlements et une série de lois une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement la question de la fraude qui sera engagée tout de suite je viens de le dire et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans papy ça c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au parlement les expulsions qui doivent être facilitées l'aide médicale d'état qui sera supprimé sauf cas d'urgence et enfin l'asile qui sera général qui sera réformé ce moratoire et ses lois vont exiger des précautions parce que nous avons à faire depuis une vingtaine d'années à une accumulation de jurisprudence européenne la convention européenne des droits de l'homme la cour de justice nationale le conseil constitutionnel le conseil d'état qui peuvent nous interdire de prendre des mesures dont nous avons besoin sur les sujets que je viens d'évoquer et donc voilà pourquoi je propose cette protection constitutionnelle ce bouclier constitutionnel à l'occasion du référendum qui sera proposé au mois de septembre ok évidemment de tels propos ça fait vriller les gauchistes parce que les gauchistes veulent accueillir les 8 milliards d'êtres humains en france payer la cave d'absolument tout le monde et arrêter le concept de travail et avoir 90% de fonctionnaires voilà d'ailleurs là c'est mathieu slama qui dit la france a mis la gauche en tête aux législatives et elle va être gouverné encore plus à droite qu'avant démocratiquement c'est catastrophique et il ya un mec qui me rappelle la gauche est minoritaire à l'assemblée et en france le pays a rarement été autant à droite vous raconter n'importe quoi là c'est mathieu slama qui réagit aux propos de michel barnier voilà ce qui nous attend une politique migratoire directement inspiré du rn c'est cool c'est bien mathieu slama nous rn on n'a pas envie qu'il y ait des psychopathes et des ch'tarbilles qui viennent en france se faire soigner gratuitement qui sont ensuite relâchés qui donne des coups de couteau à des bébés voilà dans la rue voilà et oui oui là c'est marcel qui partage pour bien restituer la légitimité de michel barnier il représente un courant minoritaire de cette petite tâche bleue et il montre les lr sauf qu'il ya un mec qui a fait un autre graphique et il a séparé le nfp parce que le nfp c'est quoi c'est une alliance de 26 parties et additionné entre eux fait 187 est ce que nous aussi à droite on pourrait faire macron plus rn plus lr etc avec divers droite etc et on serait 360 mais ça marche pas comme ça en fait si on regarde les parties un par un la lfi est troisième macron il est deuxième avec 30 députés plus et le rn il a encore 30 députés plus que macron qui lui en a 32 plus que la lfi et à vrai dire les lr ils sont pas si loin derrière la lfi donc non la droite est carrément majoritaire en france là c'est serfia et moult gauchistes qui partage ceci le nouveau premier ministre michel barnier a voté contre la dépénalisation de l'homo s en 1981 et il ya un mec qui met une note de la communauté michel barnier a voté contre la dépénalisation de l'homo s uniquement pour les mineurs de plus de 15 ans à savoir que quelqu'un de 16 ans qui fait des trucs c'est pas grave de plus à une époque où le détournement de mineurs n'était pas aussi facilement répréhensible et pour finir cela s'est passé il y a 43 ans cela ne reflète pas forcément son avis actuel donc c'est un peu comme les gauchistes qui dit oui regardez le rn c'est exactement la même chose que le troisième raie je suis à 85 ans là c'est pareil c'est le mec il a dit un truc il ya 43 ans et le mec ne peut pas avoir changé c'est impossible c'est forcément fou furieux etc ils arrivent pas à comprendre qu'à 43 ans la mentalité n'était n'était pas la même être gay il ya 43 ans il me semble j'étais pas né mais il me semble que c'était relativement mal vu aujourd'hui on s'en fout et pour rappel c'était ici gérald darmanin lui-même avait dit je cite mariage homo et adoption pour les homos faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue nuit de séance à l'assemblée nationale pour s'opposer au mariage et à l'adoption par les couples homo je suis maire de tour coin c'est gérald darmanin je ne célébrerai pas personnellement de mariage entre deux hommes et deux femmes incapables de redresser économiquement le pays le ps propose de néfastes réformes de société vote des étrangers mariage pour tous etc donc ça c'était un discours qui était normal à l'époque et ça a été démocratisé avec le mariage pour tous avec françois hollande qui l'a instauré etc et gérald darmanin aujourd'hui a dit je ne sais pas si c'est vrai ou pas à dire qu'il regrettait les propos qu'il a tenus à l'époque mais les gauchistes n'arrivent pas à comprendre qu'à 43 ans la mentalité n'était pas la même il serait capable de te dire regarde ton ancêtre en 1451 il a fait ça une femme oui mais c'était en 1400 en fait du coup ils vont bloquer là dessus pendant des mois peut-être des années vous allez voir mais c'est obligatoire je vous garantis que dans les mois à venir ils vont parler de ça qui s'est passé à 43 ans tous les jours mais c'est sûr et d'ailleurs regardez il ya déjà un reportage de bfm tv le vote de michel barnier contre la dépénalisation de lomo s en 1982 fait polémique à gauche en faisant abstraction qui parlait précisément uniquement de ceux de plus de 15 ans si tu veux iso mais pas mal d'informations ils veulent pas dire que c'était à 43 ans il ya même si au délit qui dit ah ouais 1982 quand même c'était en 1982 depuis les mentalités ont changé et heureusement voilà les gauchistes m'ont bouclé voilà en 1982 il a dit ça on s'en fout on s'en fout on s'en fout mais ils vont bloquer dessus tous les jours vous allez voir c'est obligatoire en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager les clés commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur youtube abonnez vous suivez moi sur twitter prenez soin de vous salut